et coucou tout le monde j'espère que vous allez bien bienvenue sur ma chaîne en cuisine avec Brigitte bienvenue dans la cuisine et bienvenue avec Brigitte si tu ne connais pas encore le principe de la chaîne c'est tout simple ici on essaye de se régaler tout en faisant attention sa ligne on fait des recettes gourmandes mais légères on du moins on essaye d'alléger au maximum tout ce dont on avait envie on se dit oh ce dessert me donne envie mais comment je peux faire pour l'alléger ou ce plat j'aime trop mais comment faire pour le rendre moins gras voilà tu es vraiment dans cette démarche là tu es sur la bonne chaîne alors surtout n'hésite pas abonne toi tu cliques sur la petite cloche là c'est fait super et bien tu verras ici chaque semaine je mets de nouvelles vidéos tout aussi légère et tout aussi alléchant que celle qu'on va faire aujourd'hui je sais pas vous mais moi il y a un temps les maussades il fait gris il fait rouge on va pas se mentir on a un été pourri donc on a envie de se remonter le moral et moi ce qui me remonte le moral ce sont des desserts et en plus j'ai mis mon beau tablier pâtisserie aujourd'hui ce que je vais faire c'est que je vais vous montrer comment faire les biscuits à la cuillère mais on va pas les faire de façon traditionnelle avec la forme comme ça on va pas compliquer l'existence on va faire en fait une planche tout simplement de biscuits qu'on va pouvoir détailler ensuite selon la forme de nos emporte pièce voyez là j'ai déjà commencé j'ai un emporte pièce et j'ai taillé mon biscuit ce qui fait qu'en fin de compte là avec cette recette là vous pourrez faire aussi bien un gâteau roulé en roulant c'est un peu comme une génoise mais pas vraiment ça vraiment la texture je sais pas si vous voyez du biscuit à cuillère et c'est surtout que ça en a le goût allez c'est ça ça vient bon on va se retrouver pour toutes les étapes et je vous retrouve après pour vous montrer comment je vais dresser mon dessert à tout de suite comme tu as pu voir dans la liste des ingrédients il va nous falloir trois oeufs de lait du coran voilà et notre copine la maïzena voilà ce que je vais faire je vais séparer les blancs des jaunes et je vous retrouve tout de suite la première étape déjà va préchauffer ton four à 220 degrés parce qu'il faut qu'il soit bien chaud quand on va pouvoir y mettre nos biscuits à la cuillère donc nos jaunes ont été séparés de nos blancs oh c'est trop dur on est plus ensemble c'est pas grave vous allez vous retrouver c'est terrible ses yeux des fois ils sont brouillés et des fois ils veulent pas se séparer allez donc là mes trois jaunes d'oeufs je vais y mettre mon étude coran et je vais faire un peu mousser c'est à dire je vais vraiment battre jusqu'à la texture soit mousseuse et qu'elle est un peu blanchie je vais battre vous évitez le bruit du batteur je vais vous retrouver après pour vous montrer à quoi ça ressemble à tout de suite voilà j'ai battu mes jaunes avec le lait du coran c'est un peu mousseux donc on peut pas trop voir et ça a blanchi là maintenant je vais monter mes blancs en neige pareil vous évitez le bruit du batteur je les monte et on se retrouve tout de suite après voilà mes blancs en neige sont montés ils sont bien fermes maintenant ce que je vais faire c'est que je vais rajouter progressivement ma maïzena dans mon mélange oeufs et du coran et je vais continuer à battre pour essayer d'obtenir une pâte assez dans la consistance un peu comme la pâte du gâteau yaourt vous voyez ce que je veux dire un peu on n'a pas une pâte à crêpes mais quelque chose d'un peu plus épais et on y intégrera progressivement nos plans en neige déjà on va mettre la maïzena dans ce mélange là je vais battre et je vous retrouve tout de suite après je vais vous montrer là je n'ai intégré que la moitié de la maïzena et je vais passer au fouet manuel parce que la pâte devient déjà trop épaisse donc voilà vous en mettez au début un tout petit peu avec le batteur électrique et ensuite vous finissez à la main avec le fouet manuel voyez moi il me reste encore ma moitié de maïzena maïzena oula ce matin je m'afouille la moitié de maïzena intégrée donc j'intègre tout ça je vous retrouve tout de suite au final une fois que j'ai intégré toute la maïzena la pâte était quand même bien épaisse pas du tout consistance de gâteau yaourt alors je sais pas ce que j'ai fait ou j'ai dû confondre avec une autre recette mais non c'était quand même assez épais donc ce que j'ai fait c'est que je l'ai détendu un peu avec deux cuillères à soupe de blanc en neige et vous pouvez voir elle est beaucoup plus souple maintenant donc maintenant je vais pouvoir y intégrer progressivement mes blancs en neige avec la maryse et on se retrouve tout de suite après voilà mon mélange est prêt il est assez aérien c'est le moment si vous voulez y rajouter un arôme vanille ou un arôme je dirais pistache, caramel, amandes, tout ce que vous voulez c'est le moment de le faire si vous voulez aussi leur donner une petite couleur sympa vous pouvez y mettre une pointe de cacao aussi donc là si je résume tu as vu la liste des ingrédients tu as vu les étapes jusqu'au moment où j'allais pour enfourner et oui dans la vidéo présente là juste avant je te disais que tu pouvais rajouter des arômes tu peux y rajouter notamment une poudre de cacao moi je l'ai pas fait je l'ai enfourné nature j'avais préchauffé mon four à 220 je l'ai enfourné une dizaine de minutes parce que ça cuit extrêmement vite voilà là je l'ai sorti je l'ai fait refroidir parce qu'autant vous dire que la manipulée quand elle était chaude c'était pas j'ai refroidi voilà je l'ai taillé bien en carré voilà quoi elle ressemble maintenant vous voyez voilà bien sûr j'en ai déjà détaillé des morceaux à la taille de mon emporte pièce vous voyez à peu près l'épaisseur c'est pareil donc là avec cette planche là j'ai de quoi faire largement bien allez 5-6 desserts en tout et pour tout donc c'est pas mal si vous voyez le ratio parce qu'en fin de compte pour résumer j'ai mis dedans 3 oeufs j'ai mis 70 g de maïzena si je fais 10 desserts avec ça fait moins de 10 g de féculents je dirais pour par dessert donc on est plutôt bien voilà on va se faire une petite charlotte au chocolat il va être sympa ah ça y est je me suis vendu je vous ai dit ce que j'allais faire et ben en fait ouais je me suis dit hum 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 il veut du chocolat veut du chocolat et puis comme j'ai cette fameuse recette de mousse au chocolat que tu retrouves là regarde dans mes vidéos tu la vois essaye là elle est super légère et super super bonne donc là ce que je vais faire c'est que je vais monter tout ça en étage je vais mettre un biscuit de la mousse et encore un biscuit je vais faire prendre ça au froid je sens que je vais bien bon allez je vais détailler mes petits gâteaux je vais faire ma mousse et on se retrouve après pour montrer à quoi elle ressemble à tout de suite juste une petite aparté pour vous dire qu'avec ces petits fonds de biscuit à la cuillère voilà comme ça vous pouvez faire des tiramisu vous pouvez faire des mousses au fruit sinon vous pouvez tout simplement vous dire je garde le matin si vous en restez comme ça un peu durci le matin au petit déj au top ou au goûter voilà donc là moi j'ai décidé de faire avec ma mousse au chocolat il va sans dire que si vous voulez vous faire un petit mélange avec un petit spice à 0% des fruits rouges et puis de laisser ça ça peut être très sympa aussi voilà donc là je vais vous montrer la belle quantité que ça me fait tadaaaan j'ai quoi faire hein vous avez vu ça donc vous êtes tranquille avec ça si vous avez les petits enfants avec vous ou vos enfants c'est pareil quoi ce genre de gâteau on peut leur dire de tartiner ce qu'ils ont envie de dessus de la confiture ou de la pâte de tartiner et puis voilà ils peuvent refermer ça leur fait un petit biscuit sympa aussi pour le goûter c'est vraiment la base de plein 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 de desserts donc faut vraiment pas se priver de la faire voilà et au niveau du goût grâce à du coran on n'y voit que du feu ça a vraiment le même goût qu'une gémoise traditionnelle moi qui a biscuit à la cuillère traditionnelle bon allez je vais faire ma mousse au chocolat et puis on va dresser tout ça ensuite la mousse au chocolat express est faite je me le répète mais il va voir la vidéo parce que c'est vraiment une tuerie bon maintenant on va dresser on va pas se prendre la tête on va prendre notre emporte pièce on va prendre une cuillère donc l'assiette n'emporte pièce je mets un de mes biscuits avec cuillère au fond en masse superbe mousse je vais en mettre au fond du moule là j'en ai fait j'ai de quoi faire au moins deux petits gâteaux comme ça voilà on va y mettre mais je dois parce que c'est trop bon et on va recouvrir avec la dernière petite couche de mousse voilà on va bien lisser histoire qu'ils soient bien jolis ce dessert vous m'en voudrez pas je vais faire pareil chez vous surtout après je peux finir soit avec un petit gâteau soit comme ça là j'ai décidé que je finir avec un petit gâteau comme ça sera un joli rendu bien lisse donc hop et puis on va hop vous voyez tout est monté je vous retrouve après pour montrer à quoi ça ressemble vous avez vu ça il est épais il est généreux il est gourmand il est parfait j'ai mis un peu de poudre de cacao dessus pour la déco voilà là vous voyez j'avais décidé de le faire à trois étages mais à deux étages j'aurais été très bien mais vu j'avais pas le moral voilà alors il n'est pas magnifique et attendez là il me reste plein de mousse il me reste plein de petits gâteaux donc j'ai de quoi faire bon et bien j'espère que cette recette vous aura plu parce que moi je me suis éclatée à la faire je sens que ça va me remonter le moral comme c'est pas possible en tout cas si ça t'a plu n'hésite pas tu t'abonnes la petite cloche si tu as aimé tu mets des commentaires des petits pouces en l'air tu mets tout ce que tu veux histoire de m'encourager à continuer cette vidéo gourmande et puis voilà quoi et puis ça veut dire la gourmandise n'est vraiment pas un vieux la défaut bien au contraire la preuve vous fait des langues bisous je vais aller mettre ça au frais je sens que vous êtes bien midi j'ai déjà le moral qui remonte là allez bisous ciao ciao 1